Bonjour, moi c'est Sylvain Galan, j'ai 36 hectares de vignes, donc j'amène les résignes ici dans cette cave coopérative Maison La Bastide, en bio depuis cinq ans. Avant l'intégration dans le groupe des filles, j'étais sensibilisé par ma démarche personnelle à ce qui est réduction des phyto sur une démarche environnementale. Quand le technicien de la chambre a contacté si j'étais intéressé, ça a été pour moi quelque chose d'assez évident. Je vois plusieurs techniques chez plusieurs vignes différents, je vois des matériels de marques différentes, ça permet de comparer. Ça a un intérêt aussi dans l'investissement futur, telle marque plutôt que telle autre. Par rapport à nos problématiques de terroir, nous on a des terrains très collants, c'est des argiles au calcaire, il faut un matériel quand même adapté à ces conditions-là. Il y a cinq ans, il y avait un marché qui était porteur sur le bio. La cave coopérative en avait besoin. Je me suis venu à la conclusion que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour moi. Malgré une peur quand même du challenge que ça faisait, j'avais peur de la surcharge de travail. Le groupe des filles m'a rassuré, je savais que j'avais un accompagnement de part d'autres adhérents du groupe qui était déjà passé par là un peu avant moi. Le technicien de la chambre avec ses compétences, je sais que si j'ai une question, un problème, il sera toujours à l'écoute et j'aurai des réponses pertinentes. Au niveau de la pulvée, j'étais à peu près au point. Je pensais que j'étais équipé au niveau matériel, j'avais déjà pulvée face par face, des panneaux récupérateurs aussi pour début de campagne. Le gros souci c'était la gestion de l'enherbement. Je faisais des lames intercept avant quand j'étais en conventionnel, mais un seul outil, je savais que ce n'était pas suffisant. J'ai investi dans des disques et moteurs, dans un premier temps, dans un rouleau FAKA. Je me suis mis dans les couverts végétaux que je ne pratiquais pas trop avant aussi, que j'ai plus généralisé. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'hectares de mon point de vue par rapport au personnel disponible pour conduire les tracteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que moi qui conduis les tracteurs, et 36 hectares, c'est quand même assez compliqué pour la gestion du temps, pour avoir des travaux qui se fassent en temps et en heure. Alors j'ai beaucoup travaillé sur les vitesses d'avancement, parce que je ne peux pas me permettre de rouler à 4 km heure, sinon je n'ai pas fini un côté que déjà il faut refaire à l'autre. J'ai adapté le matériel, j'ai renforcé les châssis sur les outils intercept. Adapter le matériel pour pouvoir rouler le plus rapidement possible. Combinaison d'outils aussi, je fais deux travaux en un. Pour pouvoir gagner en efficacité, donc débit de chantier, d'avancer plus vite, il faut du matériel robuste. C'est surtout au niveau du châssis en fait. Donc il faut alourdir l'engin derrière, quitte à le maintenir un peu avec le contrôle d'effet sur le tracteur. Mais j'ai rajouté 300 kg de masse sur mes cadres porte-outils intercept. La solidité aussi du bâti, donc renforcer des fois les points faibles. Je me suis surtout rendu compte sur l'année, la campagne 2023, avec un hiver qui a été relativement sec, mais après un printemps qui a suivi, humide. Jamais de gros cumul d'eau, mais toujours une humilité persistante. Ce que je croyais très efficace, passer mes disques moteurs, faire sécher les moteurs de terre pour en quelque sorte tuer l'herbe. Ça n'a pas du tout fonctionné. Alors là, après j'ai couru après l'herbe. De l'herbe qui se développé de façon exponentielle et ça a été très difficile à gérer. Je suis en réflexion sur ce sujet, peut-être des tondeuses intercepts ou des brosses, quelque chose qui me permettrait de pallier à ce problème quand les printemps sont humides.